Bonjour, je me propose donc de faire un état des réalisations des unités électriques, et notamment de l'Ampère, dans le contexte de cette révision du système international d'unités. Système, alors attendez, excusez-moi, un petit souci technique. Ah voilà, système qui est fondé sur des constantes fondamentales, et notamment la constante de Planck et la charge élémentaire qui sont utilisées pour définir respectivement le kilogramme et l'Ampère. Alors ces constantes sont importantes pour la métrologie électrique, parce que celle-ci a été révolutionnée par des effets quantiques, notamment deux effets quantiques, qui sont fondés uniquement sur ces deux constantes. Alors je vais les présenter. Alors il y a tout d'abord l'effet Josephson, découvert en 1962, ou proposé en 1962, et qui est un effet qui s'applique à une jonction entre deux supraconducteurs, et qui serait irradié par un signal radiofréquence. Vous avez en bas à droite la manifestation dans la relation entre le courant et la tension de marges de tension parfaitement quantifiées, à des tensions qui sont un multiple, l'inverse d'une constante qui agit, fois une fréquence, la fréquence de l'irradiation. Ce sont des marges de Shapiro, et la constante qui agit est uniquement théoriquement liée à deux E sur H. Si vous mettez des chiffres, par exemple une fréquence de 70 gigahertz, vous avez un pas de tension de 150 microvolts. Alors l'échelle de la courbe est différente, parce que ce que je vous ai montré, c'est la courbe d'un réseau qui est constitué de dizaines de milliers de jonctions en série. La reproductibilité de cet effet a été testée avec une incertitude relative inférieure à 10-16. Alors comment explique-t-on ce phénomène ? Alors il faut considérer en fait que la fonction d'onde macroscopique dans l'état supraconducteur, qui a une phase parfaitement définie. Et donc les propriétés de transport sont reliées au recouvrement des fonctions d'onde au travers de la jonction, et vont dépendre de l'écart de phase entre ces deux fonctions d'onde. Ils sont définis par deux équations. La première, c'est le courant, est égal à un courant critique, fois le sinus de delta phi. Et la deuxième équation traduit la dépendance temporelle de l'écart de phase, qui dépend en fait du potentiel appliqué à un des supraconducteurs. C'est le terme d'énergie de l'équation de Schrödinger. Donc si vous appliquez ensuite une tension au système, accompagnée d'un signal radrofréquence d'amplitude Vj, avec une fréquence Fj, vous avez une évolution temporale de la phase, que vous replacez dans l'équation de courant, et vous faites apparaître des fonctions de Bessel. Ce qui signifie qu'en fait, il n'existe des courants continus que pour des tensions parfaitement définies, Vn égale N sur 2e Fj. En fait, dans ce régime de fonctionnement, la dépendance temporelle de la phase est asservie par le signal externe radiofréquence. Alors le deuxième effet, qui est l'effet quantique, a fourni un étalon quantique de résistance, découvert par Klaus van Klitsyn en 1980. C'est un effet qui se manifeste dans un conducteur bidimensionnel sous champ magnétique. Vous avez ici l'image d'une barre de Hall en arsénure de gallium, et donc avec une géométrie qui est schémathésie ici-dessous, qui est pratique pour faire des mesures. Donc vous pouvez injecter un courant dans ce système, ce conducteur, et mesurer d'une part la résistance, la tension longitudinale, mais également la chute de tension transverse. Et voici l'évolution des résistances associées, en divisant par le courant les tensions. La résistance de Hall, transverse donc, évolue d'abord linéairement avec le champ magnétique, et puis forme des plateaux parfaitement quantifiés, à des valeurs qui sont une constante divisée par un entier, et cette constante est elle également liée uniquement à H et E, au travers de H sur E2, qui a une valeur tout à fait pratique pour l'aspect ingénierie de 25 kOhm. Alors c'est un effet qui est parfaitement reproductible aussi, et dont la reproductivité et l'universalité ont été testées avec une incertitude relative inférieure à 10 puissance 0.10. Alors comment on explique ce deuxième effet ? On est à deux dimensions, et l'électron a donc un mouvement cyclotron sous l'action d'un champ magnétique. Ce mouvement cyclotron est quantifié, je l'ai représenté en vert, puisque c'est la couleur de l'ampère aujourd'hui, la fonction nombre typique d'une telle orbite, qui s'étend sur quelques dizaines de nanomètres pour un champ magnétique de 10 tesla. Alors cette quantification s'accompagne d'une quantification de l'énergie, E n égale H bar oméga C n plus 1,5, ou oméga C c'est la pulsation cyclotron classique, ce sont les niveaux d'énergie d'un nucléateur harmonique. Donc il y a une très grande dégénérescence des états quantifiés, qui est levée partiellement par la présence de désordres, par exemple dans un échantillon. Et ça définit deux types d'états, des états au centre des niveaux de landau qui sont étendus, qui peuvent conduire le courant, et entre les niveaux de landau, des états qui ne peuvent pas conduire le courant. Donc maintenant si je représente de manière gématisée mon échantillon avec ces contacts, et que je prends un niveau d'énergie entre deux niveaux de landau, il n'intercepte que des états localisés au centre et à l'intérieur de l'échantillon, qui ne peuvent pas conduire le courant, c'est un isolant. En revanche, il intercepte sur les bords des états qui peuvent conduire le courant, qui sont délocalisés. En fait, ce sont donc des états qui sont chiro, unidimensionnels et balistiques. Alors pourquoi balistiques ? Parce que leur vitesse de groupe, leur moment, est défini par le gradient du potentiel de confinement, qui est lié à la présence des bords, et qui s'inverse de part et d'autre. Et donc un électron sur un bord ne peut pas inverser son moment. Donc il n'y a pas de rétrodiffusion. Donc c'est un électron qui ne voit pas le désordre, et qui donc a un comportement balistique. Or, il s'avère qu'on peut démontrer qu'un mode de propagation unidimensionnel balistique a une résistance quantifiée, H sur E2. Il suffit d'appliquer, pour considérer un conducteur, en appliquant une différence de potentiel chimique, il va y avoir émission de paquets d'ondes. Du fait du principe de poly, chacun des paquets d'ondes ne peut avoir qu'un électron, et la largeur et l'extension temporelle de ces paquets d'ondes est obtenue à partir du principe d'incertitude H sur EV, et vous obtenez R égale H sur E2. Donc c'est une propriété très fondamentale des conducteurs unidimensionnels balistiques. Ensuite, vous n'avez plus qu'à compter ces états conducteurs, et vous obtenez RH égale H sur nu E2. Il y a une formation de plateau, parce que la résistance d'ondes ne peut pas changer tant que le niveau de Fermi est entre deux niveaux de l'endo. Alors, pour en passer à la pratique, une fois que vous avez votre échantillon, qui est conditionné à basse température et très fort champs magnétiques, échantillon en arsénium de gallium, vous pouvez, en utilisant un point de comparaison, étalonine résistance, par exemple de 100 ohms, avec des incertitudes relatives de l'ordre de 10,9 en valeur relative, et c'est ce qui permet de transférer l'ohm ensuite aux utilisateurs. Il en est de même pour la tension. Vous avez un exemple ici de réseau conventionnel 10 volts, qui fonctionne à 4,2 Kelvin, et qui est constitué de près de 14 000 jonctions Josephson en série, et permet de raccorder une référence de tension à diode zénère. Alors, ces deux effets ont eu un impact fantastique en métrologie électrique. Avant 1985, vous aviez une dispersion relative des réalisations de l'ohm entre les différents pays, de l'ordre de 10,6 en valeur relative, et aujourd'hui, le degré d'équivalence est de l'ordre de 10,9. Il en est de même pour le domaine des tensions. Aujourd'hui, le degré d'équivalence est de près de 10,10 entre les laboratoires. Alors, quelle était la situation avant la révision du système international d'unité ? Nous avions donc la réalisation d'une unité de résistance avec l'effet quantique et d'une unité de tension avec l'effet Josephson. Par application de la loi d'Ohm, on pouvait réaliser l'ampère. Cet ampère peut, par ailleurs, également être réalisé par un troisième effet quantique qui est l'effet tunnel monélectronique, que je ne vais pas complètement détailler, mais qui n'a pas abouti pour faire de la traçabilité pratique. Mais ces unités de résistance et de tension ne constituent l'ohm et le volt qu'à partir du moment où vous êtes en situation d'étalonner les valeurs de RK et de KJ dans les unités ici. Parce que, évidemment, cet ancien ici ne considérait pas que les constantes H sur E2 et 2E sur H théoriques étaient forcément la vérité. Et cela se faisait par la mise en œuvre d'expériences d'électromécaniques complexes. On comparait la résistance RK à un étalon de capacité de Thomson-Lantard et la constante KJ était mesurée par une balance du volt ou de Watt mais avec des incertitudes, disons, inférieures à 10,10 mais beaucoup plus larges que les incertitudes de reproductivité. Donc on avait des constantes H et E qui apportaient universalité et reproductibilité mais les définitions du système internationale entachaient RK et KJ de larges incertitudes. Et la raison de ceci est propre à la définition ancienne de l'ampère à partir de mu0, que je ne vais pas redétailler mais qui s'appuyait sur la force d'ampère et donc qui asservissait l'ampère au newton. Conséquence, les réalisations SI des unités électriques étaient inévitablement liées à des expériences électromécaniques complexes qui limitaient les incertitudes. Donc, pour autant, en 1990, il y eut une recommandation pour utiliser l'effet Josephson et l'effet eau quantique pour représenter respectivement le volt et l'homme. Mais un artifice a été mis en place. En fait, des constantes conventionnellement exactes de KJ et RK ont été adoptées pour quand même bénéficier de la reproductibilité des effets quantiques. Des constantes RK90 et KJ90 sans incertitudes. Il s'agissait donc, en fait, de représentations de l'homme et du volt plutôt que des réalisations SI qui supposent que reconsidèrent, en fait, les incertitudes de détermination de RK et KJ. On avait donc des mesures électriques fortement découplées des unités SI, ce qui était évidemment insatisfaisant. Alors, ce problème a été solutionné par le nouveau système international et l'adoption d'une nouvelle définition de l'ampère fondée sur la charge élémentaire. Donc, H et E ont été fixés. Au passage, les déterminations de ces constantes ont permis de vérifier à nouveau les théories, de comparer KJ et RK avec leurs valeurs théoriques et avec une incertitude montrant qu'il n'y avait pas de désaccord avec des incertitudes inférieures à 2, 10 moins 8 en valeur relative, ce qui a permis ensuite de considérer que, enfin, la théorie était sans doute bonne et qu'on pouvait l'adopter. Donc, ce qui change, donc l'ampère maintenant, est l'unité de courant électrique du SI. Ici, il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire E égale à 1,602,175,634,10,19 lorsqu'elle est exprimée en coulomb, unité égale à ampère seconde, la seconde étant définie en fonction de delta mu CS. Donc, pour un conducteur électrique, ça signifie que le courant est déterminé par un certain débit de charge électronique par unité de fréquence. Donc, il y a eu l'adoption des théories des effets quantiques du solide, Kj égale 2 E sur H, Rk égale H sur E2. On a donc la disparition de Kj90 et Rk90. Et donc, l'effet Josephson, l'effet quantique, est dans une mesure un peu plus limitée, avec contrainte, l'effet tunnel monoélectronique, sont considérés donner des réalisations du volt, de l'ohm et de l'ampère en unité ici. Alors, comme les constantes Rk et Kj vont sensiblement différer des constantes Kj90 et Rk90, il y aura un petit mouvement dans les valeurs numériques associées aux résistances et aux étalons de tension qui sont mesurés. De l'ordre de 10,7 pour les domaines des tensions et de 10,8 pour les résistances, qui sont des valeurs relativement limitées et donc seront quasi transparentes pour les utilisateurs. Enfin, il faudra quand même les informer. Donc, maintenant, ce nouveau système, il va évidemment valoriser les étalons quantiques. Alors, je vais faire un petit état des différents développements. Je vous ai parlé de réseaux. On a été développé des réseaux programmables où les jonctions ont été organisées en segments, un nombre de jonctions à croissance binaire, et chacun des segments peut être indépendamment piloté. De cette manière, il est possible de l'allumer ou de l'éteindre à loisir. On réalise, en fait, à partir du réseau, un convertisseur numérique analogique quantique. Vous avez l'exemple d'un réseau de la PTB, 10 volts, qui est constitué de près de 70 000 jonctions SNS. Vous pouvez même reconstruire, par exemple, un signal alternatif pour des fréquences limitées à quelques kHz, et vous pouvez utiliser ce signal pour étalonner ensuite des signaux alternatifs avec des incertitudes en utilisant des techniques d'échantillance de l'ordre de quelques 10,8. Donc, les avantages, c'est que ces réseaux sont plus stables que les réseaux conventionnels qui fonctionnent avec des jonctions non-hystéritiques et ils vont remplacer ces réseaux. Et donc, l'application, c'est les tensions continues, l'étalonnage de linéarité de voltmètre et l'étalonnage de tensions alternatives basse fréquence. Il faut voir que la jonction Josephson peut être considérée comme un quantificateur de pulse. Si vous envoyez un pulse de courant d'amplitude adaptée, elle génère un pulse de tension d'air quantifié. Donc, vous pouvez utiliser, vous pouvez coder un signal par un train de pulse à haute densité. Le réseau Josephson va quantifier chacun des pulses. Et si vous appliquez un filtre, vous pouvez générer, par exemple, une sinusoïde ou n'importe quel signal arbitraire. Vous avez un exemple d'un réseau un vol qui est constitué de 63 000 jonctions et qui fonctionne et qui est adapté avec un débit de 15 gigapolts par seconde. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez créer n'importe quel signal arbitraire et vous pouvez étalonner des tensions, notamment jusqu'à des fréquences de l'ordre du mégahertz. Dans le domaine des résistants, je vais vous parler de l'évolution des étalons quantiques de résistance et notamment de ceux qui sont fondés sur le graphène. Donc, le graphène, c'est le monofölier de graphique qui est constitué d'une monocouche d'atomes de carbone organisée en nid d'abeille. Vous avez une photo thème de ce graphène. Alors, la physique de l'électron est une physique de Dirac. Donc, les électrons se comportent comme des particules relativistes sans masse. Ça a des impacts, évidemment, sur l'effet eau quantique et la hiérarchie des plateaux et également sur la hiérarchie des niveaux de l'endos. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que ce qui est important, c'est que le gap d'énergie qui assure la robustesse de l'étalon quantique est beaucoup plus large dans le graphène que dans le GS et ce, pour tous les champs et particulièrement à faible champ magnétique. Donc, ça laissait espérer fabriquer un étalon quantique de résistance beaucoup plus robuste en température et fonctionnant potentiellement à plus faible champ magnétique. Alors, nous avons... Je vous montre ici une décourbe que nous avons faite au laboratoire avec des résultats marquants du fait d'un très bon échantillon. Vous avez la comparaison du plateau de quantification nu égale 2 dans le graphène et le GS. Vous avez un plateau qui démarre à très faible champ magnétique, qui va jusqu'à des très forts champs magnétiques et qui survit jusqu'à des températures de l'ordre de 100 Kelvin, alors que dans l'échantillon en arsénure de gallium, le plateau disparaît pour ces températures. Il a été montré que la quantification avec une précision de 10,9 pouvait être préservée dans des conditions expérimentales beaucoup plus larges avec des extrémas tout à fait intéressants en température, 10 Kelvin, un minimum de champs de 3,5 Tesla et des très forts courants qui sont beaucoup plus intéressants que les champs et les conditions expérimentales du GS qui sont à peu près 10 Tesla, 1 K et 50 micro-ampères. Par ailleurs, nous avons montré l'université de l'effet quantique. Les résistances de Hall mesurées dans le graphène et dans le GS s'accordent avec une incertitude relative de 8,2 X-11 ce qui fait suite au résultat aussi démontré par nos collègues du NPL. Donc c'est un étalon dont les conditions expérimentales sont plus accessibles et adaptables à un système cryomagnétique sans hélium liquide donc moins coûteux, plus pratique et transférable aux utilisateurs. Je vais revenir maintenant sur la définition de l'ampère à partir de E et peut-on la réaliser ? Alors, pendant des décennies, il y a eu de nombreux développements pour développer des dispositifs mésoscopiques qui manipulent des charges une par une à une fréquence de pop-up donnée. Il s'agit d'exploiter la quantification de la charge dans un îlot qui est séparé par des jonctions de tunnel où se manifeste le blocage de coulons. Alors, vous avez un exemple d'un échantillon qui est constitué d'un fil de semi-conducteurs séparés par deux grilles qui manipulent des potentiels à l'intérieur du semi-conducteur et qui permettent de transférer les électrons un par un du fait de la petite taille de ces tilots qui causent le blocage de coulons. Alors, j'ai reporté en bleu les performances de ces échantillons. Ces sources ce monnaie électronique ne délivrent que des faibles courants, typiquement entre 1 picot ampère et 100 picot ampère et les incertitudes butent pour l'instant sur des incertitudes de 2,10,7. Donc, ils ne sont pas opérationnels pour réaliser l'ampère parce que leur fabrication est irreproductible, leur mise en œuvre reste complexe et une partie de leur physique n'est pas tout à fait comprise. Et vous voyez que potentiellement, ils pourraient améliorer l'état de l'art. L'état de l'art dans les laboratoires de façon courante est montré en vert avec des incertitudes qui sont supérieures à 10,6 sans valeur relative et qui augmentent à faible courant. Mais ils sont en compétition avec de nouveaux appareils électroniques, tout à fait basiques, qui, pour autant, permettent d'abaisser déjà les incertitudes à leur niveau. Donc, nous, au LNO, nous avons décidé de réappliquer cette loi d'Ohm qui permet de définir le courant à partir de la tension et de la résistance mais directement aux étalons quantiques. En effet, si vous reprenez les constantes, vous pouvez obtenir un courant I égale EFJ où, cette fois-ci, la fréquence en question, c'est la fréquence Josephson. Nous avons mis en œuvre ce dispositif. Nous avons utilisé notamment un réseau programmable pour alimenter un étalon quantique de résistance avec une circuiterie adaptée et un amplificateur utilisant des techniques quantiques basées sur des squids pour amplifier ou diviser le courant. Cela a permis, par exemple, de générer directement des courants beaucoup plus larges de l'ordre du milliampère et tout à fait exploitables. Nous avons montré l'exactitude de ces courants avec une incertitude relative de l'ordre de 10,8. Voilà le nouvel état de l'art de la réalisation de l'ampère en tenant compte de nos résultats avec ce générateur programmable qui montre qu'entre 1 microampère et 10 milliampères, typiquement, on peut atteindre une incertitude de 10,8. Une nouvelle métrologie de l'ampère probablement peut émerger puisqu'elle était jusqu'à présent un petit peu empêchée par sa définition d'une part et par l'existence de très bonnes références de tensions et de courants et nous avons déjà démontré qu'on pouvait étalonner des ampères et l'idée fondatrice de ce générateur est séminale elle peut permettre de faire aussi un ampère mais aussi un générateur de courants alternatifs. Donc tous ces étalons quantiques Josephson et Eiffel quantique permettent de réaliser l'ohme le volt et l'ampère mais il y a de nouvelles applications évidemment il y a le kilogramme quantique évoqué Pierre Cladet et qui l'a décrit par une comparaison des puissances mécaniques et électriques en utilisant la balance qu'ils volent et en étalant cette puissance électrique avec les étalons quantiques on peut mesurer le kilogramme à partir de la constante de Planck et ce dans une brève échéance à une incertitude de l'ordre de 10.8 donc le LNE notamment a contribué à la détermination de la constante de Planck on peut réaliser une capacité quantique c'est simplement en comparaison les impédances de la résistance de Hall et d'une capacité électrique on réalise Hc oméga galin vous avez une dernière réalisation qui est schématisée ici où on injecte en plus des tensions Josephson pour faciliter le fonctionnement du pont et ça permet de réaliser le farade à partir de He et de la seconde avec une incertitude relative de 10.8 on peut aussi mesurer des températures de manière électrique en mesurant le bruit de tension Johnson-Niquist au bord d'une résistance à une température T en utilisant l'effet Josephson et justement en utilisant ces signaux arbitraires ces réseaux sont capables aujourd'hui de réaliser des pseudo-bruits blancs qui permettent de se comparer au bruit Johnson-Niquist d'une résistance et donc aujourd'hui on peut réaliser le Calvin avec des incertitudes relatives de l'ordre de 3.10.6 qui est assez compétitif enfin aujourd'hui on est en situation de vouloir réaliser un calibratur quantique universel réalisant le volt l'ohm le farad et l'ampère à partir de H et E uniquement il s'agira donc de combiner les étalons quantiques de tension et de résistance de Hall dans un unique système cryogénique et pour ça nous avons la disponibilité de systèmes cryoménétiques maintenant sans hélium liquide où il y a beaucoup de place il y a l'étalon de résistance en graphène à des conditions expérimentales de fonctionnement compatibles avec l'étalon de tension Josephson nous avons développé les générateurs quantiques du courant et nous avons à disponibilité des ponts d'impédance qui permettent de réaliser le farad cela devrait assurer une meilleure dissémination des unités électriques ici il faut savoir qu'il existe déjà des étalons commerciaux de tension 10 volts fondés sur des systèmes cryogéniques sans hélium et qui assure une très bonne traçabilité donc les conclusions que je dresserai sont les suivantes donc on a des étalons quantiques électriques en continuel développement il y a un élargissement des applications au kilogramme à la capacité et à la température il y a probablement une nouvelle ère qui s'ouvre pour la métrologie de l'ampère qui va être fondée sur générateurs quantiques programmables par exemple que nous avons développés mais que d'autres peuvent développer et le développement des étalons de transfert de courant stable donc on évolue vers le développement d'un calibrateur quantique universel qui assurerait une large dissimilation des étalons quantiques électriques alors ça aura un impact sur les laboratoires nationaux de métrologie parce qu'ils passeront de situations de fournisseurs de valeurs de référence à la vérification d'étalons quantiques clients enfin il y a de nouveaux effets quantiques qui restent à explorer alors je ne vais pas parler mais il y a eu la découverte récente de l'effet quantique anormal dans les isolants topologiques il y a déjà eu des mesures de précision qui ont été faites avec des incertitudes limitées de l'ordre de 10,6 à 10,7 ces systèmes fonctionnent pour l'instant à des très basses températures donc ils ne sont pas compétitifs mais il y a des choses intéressantes et puis je me suis trompé donc il y a aussi la découverte de la supraconductivité dans des graphènes bicouches qui peut être intéressant enfin il y a une nouvelle ère qui s'ouvre avec le développement de beaucoup de dispositifs quantiques et donc il y aura besoin dans le domaine électrique de développer des nouvelles méthodes de mesure pour caractériser des nouveaux détecteurs et des capteurs qui par exemple veulent mesurer un seul électron voilà typiquement donc voilà je vais en terminer là et je vous remercie Merci beaucoup on va passer aux questions Sébastien j'aurais une question Oui Christophe Salomon Oui tu as montré qu'avec la nouvelle définition il va y avoir un saut donc pour RK il est tout petit pour KJ il est 10,7 d'où provient cette erreur parce qu'il y avait une très grande reproductibilité t'as dit à 10,16 et donc la valeur absolue tu peux commenter un petit peu pourquoi il y a un tel décalage en fait ça sent très gros Oui la valeur absolue donc de la constante KJ était déterminée alors initialement par la balance du volt donc en 1990 il y avait une très large incertitude de 4,10,7 plus récemment donc il y a eu des déterminations plus précises avec la balance du volt mais qui n'était pas prise en compte puisque la constante KJ90 n'a pas été changée depuis 1990 et donc elle avait une grosse incertitude puisqu'elle n'était pas reliée à la balance du volt mais à la balance du volt et donc aujourd'hui on a redéterminé KJ à partir des dernières mesures effectuées à partir de la balance du watt et donc et du kilogramme c'est puisqu'on a une relation entre N et H mais en fait H c'est KJ carré RK en fait donc RK on le connaissait avec 2,10,8 donc avec les nouvelles mesures on a pu de KJ on a pu donc améliorer sa précision et il y a donc un décalage de 10,7 en valeur relative en fait c'est à cause de la balance oui oui enfin de la balance du volt surtout oui d'accord qui avait déterminé RK90 et qui était très limitative merci j'avais une question est-ce qu'il y a une compétition technologique autour de tout ça ces étalons est-ce que est-ce que ça commence à se présenter de ce point de vue oui on peut dire qu'il y a une oui oui il y a une compétition technologique entre les laboratoires nationaux alors dans le domaine des étalons Josephson il y a trois principes aux laboratoires qui sont impliqués qui sont le NIST la PTB et le NMIG au Japon qui ont développé un savoir-faire pendant 30 ans sur le développement de ces réseaux et qui sont effectivement dans une course à la performance ça progresse assez vite il y a vraiment un grand savoir-faire qui a été développé dans le domaine des étalons quantiques de résistance il y a aussi un certain nombre de laboratoires c'est plutôt le LNE et dans la course effectivement notamment pour les talons quantiques de graphène on a les meilleurs résultats pour l'instant et la PTB effectivement le NIST commence à travailler plus sérieusement dessus donc oui il y a une grande compétition qui coordonne non seulement les laboratoires nationaux mais qui sont intriqués avec des laboratoires académiques parce qu'effectivement les échantillons graphènes il faut s'appuyer sur beaucoup de laboratoires académiques pour les développer en fait donc nous par exemple on travaille avec des laboratoires du CNRS dans le sud de la France le CREA le C2N voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti